Une intervention qui a marqué les esprits Au cours de la 34e cérémonie des Molières, lundi 24 avril, deux artistes ont partagé un discours cinglant, négocié avec la CGT, sur les actions du gouvernement et la réforme des retraites. Une déclaration engagée qui a particulièrement agacé Rima Abdul Malak qui, ce soir-là, était parmi les nombreux spectateurs présents. De ce fait, après cette fameuse intervention, la ministre de la Culture a ainsi partagé un coup de gueule cinglant. A nos confrères du Parisien, ce mercredi 26 avril, certains proches de la ministre ont partagé quelles ont été les raisons qui ont encouragé Rima Abdul Malak à réagir. Ce qui l'a fait bondir, c'est quand il a été sous-entendu qu'elle était absente dans la lutte contre l'extrême droite, a expliqué son entourage au journal régional. Elle s'est sentie heurtée dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle défend depuis toujours. Fort heureusement, après avoir partagé ses revendications, la politique a été applaudie par les autres spectateurs. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début de s'une prise de position saluée en interne toujours dans les pages du Parisien. Certains membres du gouvernement ont réagi à la prise de parole de Rima Abdul Malak lors des Molières. Auprès de nos confrères, certains d'entre eux se sont montrés très fiers de la réaction de la ministre de la Culture. Rima a eu raison, a notamment signalé Elisabeth Borne. Même constat pour Clément Bonn qui, a également partagé des confidences allant dans le même sens. Ce n'était pas évident de réagir ainsi vivement, elle l'a fait de manière percutante, polie et sans bavure en montrant que sa porte était ouverte aux discussions, a ensuite renchéri le ministre délégué en charge des transports, précisant, par la même occasion, que sa consœur est une femme très courageuse. Crédit photo Bertrand Randhoff-Petroff Crédit photo G glarde et Karno Sous-titrage ST' 501